Donc, aujourd'hui, lorsque je lis, je regarde la table, je vois l'Amérique dans la table de la Sion. Je vois le sionisme, Israël. Je vois la France. Je vois l'Occident. Je vois l'Orient. Je vois la Russie chrétienne. Je le vois. Le Coran, il est là pour nous préparer à être les hommes et les femmes des derniers temps eschatologiques et d'avoir une correspondance avec les signes et le livre et de voir clairement où nous allons et qu'est-ce que nous faisons. Le Coran, il est là pour nous préparer à être les hommes et les femmes. Les femmes de Dieu. On n'est pas autre chose que des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et à nos internautes et à nos frères et à nos sœurs, mes salutations de par le monde, de là où vous êtes. Tout n'est bon. Soyez courageux, fermes. Marchez sur la trace de notre bien-aimé. La révélation, elle s'est faite, elle a traversé tous les siècles et tous les temps, de Adam jusqu'à aujourd'hui, pour se rassembler aujourd'hui. Et pour que tous les prophètes, dans tout ce qu'ils ont dit, combien qu'ils auraient aimé être avec nous dans les temps eschatologiques, dans ilm akharazamal. Combien ils auraient aimé participer avec nous. Ils ont fait le métak avec le messager, de l'assister, d'être présent et de se dévouer à ce grand messager et à ce message, d'avoir foi en lui. Et de marcher avec lui. Qu'est-ce qu'il a, cette période ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ce siècle, ce temps eschatologique que nous vivons, qu'est-ce qu'il a ? Dans ces temps eschatologiques, tout n'apparaît plus comme il a apparu durant nos expériences et notre vie. un chamboulement, des événements qui dépassent notre entendement et qui nous font un appel, un rappel, pour que nous puissions être conscients de ce que nous sommes et de ce que nous devons être et de ce que nous faisons. Depuis le commencement, mes frères, mes sœurs, mes amis, depuis le commencement, il y a eu Adam. Et de Adam et son histoire eschatologique pour le futur, jusqu'au messager de Dieu, le sceau de la prophétie. Et au-delà du sceau de la prophétie, jusqu'à aujourd'hui, c'est une table servie de science. Pour ceux qui sont doués de science et d'intelligence, lorsqu'ils lisent le Coran, lorsqu'ils lisent les écritures saintes, ils voient, dû sur cette table garnie de l'histoire de notre humanité, notre histoire. Elle n'est qu'un récit pour être notre récit. Et c'est notre récit que nous observons sur cette table de science et de révélation, toutes les révélations, toutes les époques et tous les peuples et toutes les missions des prophètes. Et tous les peuples et toutes les missions des prophètes ne sont là comme récits que pour nous apprendre que ces récits, ces histoires, c'est notre propre histoire. C'est l'histoire de la fin des temps. Et tous sont là pour manifester un témoignage. Et de ce témoignage, nous devons être ceux qui, comme Dieu le dit, qui méditent, qui réfléchissent. « Yatadabbarou, yatafakkarou » Pour arriver où ? « Yatadabbarou, yatafakkarou » Qu'ils méditent, qu'ils réfléchissent pour devenir la pure intelligence innée. Pour arriver à l'inné, pour que la parole nous révèle la situation innée du commencement et de la fin. C'est ça, l'intelligence innée. Donc Dieu propose une table de science avec tous les messagers, toutes les histoires, tous les récits. Et à nous aujourd'hui, nous, notre famille, qui sommes porteurs avec l'aide de Dieu, et bien entendu d'autres frères et d'autres sœurs dans le monde, qui portent le même projet. Nous devons lire sur cette table de science l'histoire qui se répète et qui se reflète à travers notre propre histoire contemporaine d'aujourd'hui, la situation qui est révélée pour que nous puissions arriver à la porte, l'oul al-bab, de la science, pour que nous puissions interpeller dans le « Yatadabbarou » la réflexion que nous devons avoir et l'action que nous devons y participer tous. Parce que cette science, cette éducation, ce livre, il est là que pour nous montrer, nous éveiller, nous donner les signes, pour comprendre où nous sommes, dans quelle période nous sommes, et dans toutes ces périodes que nous sommes. Il les a rétrécis. Toutes les histoires sont présentes aujourd'hui. Avant, il fallait des continents, des géographies, des pays, pour que tel prophète va vers telle communauté, tel prophète va vers telle communauté. Et les prophètes étaient dispersés dans les continents et sur terre pour apporter le témoignage de la justice et de la vérité au peuple qui devait être là où ils sont missionnés. Aujourd'hui, tous ces peuples se rassemblent. C'est un livre complet. C'est une table garnie, complète de sciences et de connaissances. Nous devons avoir la lecture, aujourd'hui. De cette lecture, nous devons voir la stratégie géopolitique des nations qui sont révélées. Non pas qu'ils sont une surprise pour nous, parce qu'ils réagissent où ils sont, où ils deviennent, où ils sont en train de prendre certains contrôles. Non, l'histoire de ce livre les a déjà démystifiés, démontrés, dévoilés leur propre histoire. La science, aujourd'hui, c'est qu'elle se révèle à nous, dans la stratégie géopolitique, de ce qui se crame, de ce qui se prépare. Là où ils pousseront les hommes à être dominés, à être écrasés, jusqu'à ce que la libération vienne par un témoin, par des témoins, par des groupes, par des hommes, par des femmes, qui seront autour du Messie et du Mahdi, qui se trouvent dans la Révélation. Donc, aujourd'hui, lorsque je lis, je regarde la table, je vois l'Amérique dans la table de la Sion. Je vois le sionisme, Israël. Je vois la France. Je vois l'Occident. Je vois l'Orient. Je vois la Russie chrétienne. Je le vois. Le Coran, il est là pour nous préparer à être les hommes et les femmes des derniers temps eschatologiques, et d'avoir une correspondance avec les signes et le livre, et de voir clairement où nous allons, et qu'est-ce que nous faisons. Et comment encore mieux perfectionner la traduction de cette conscience pour la partager avec tous. Mes frères et sœurs, nous sommes craints, pourquoi ? Parce que nous communiquons, nous avons la possibilité, jusqu'au jour où ils penseront nous la couper, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire ce que nous faisons, de réveiller les gens, de leur redonner conscience, espoir qu'une justice apparaîtra à la fin, que l'opprimé, on lui donnera satisfaction. Ceux qui vivent l'injustice, nous rétablirons la justice pour lui. Nous préparons une civilisation et un nouveau monde. Cette civilisation et ce nouveau monde ne se réalisera que si la conscience que nous avons est partagée par tous. Nous sommes des transformateurs. Nous transformons avec l'aide de Dieu l'homme et sa dignité humaine. Et c'est notre force. Nous devons continuer avec cette table de science qui correspond uniquement à l'actualité. Nous devons avoir la lecture, nous devons être perturbés, nous devons rechercher. Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif à boire. Nous sommes les assoiffés et nous avons besoin de science. Et cette science, nous avons besoin pour la partager, pour un peu participer dans l'histoire de cette table et d'être ceux qui écriveront sans écriture, mais uniquement par la parole juste, l'histoire de notre humanité. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas réussir que si notre humanité ne réussira pas. Nous voulons partager cette conscience avec les chrétiens, avec les juifs, qui correspondent à ceux qui désirent la spiritualité, la foi, et comme solution Dieu. Nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Et les hommes et les femmes de Dieu qui suivent ce messager doivent correspondre à ce messager qui a la science. Suivez-moi. Il est l'homme de science. Il est la clé de la science. Il est la science de Dieu. Et c'est cette science de Dieu qui fait de nous, et que les apôtres ont demandé à être, et que Pharaon, à sa fin, a demandé aussi à être parmi les musulmans. Mes frères et sœurs, les prières que les prophètes faisaient, « Et fais-moi suivre, et fais-moi être avec ceux qui sont les régulateurs, les réparateurs, ceux qui agissent pour le bien de notre humanité. Donc, si nous sommes des hommes et des hommes et des femmes de Dieu, nous devons savoir lire si nous prétendons cette table, ces signes, et à quoi correspondent notre actualité, et à quoi il faut avertir et faire partager cette conscience. Je voulais partager avec vous ça, mes frères et sœurs, et vous donner du courage. N'ayez pas peur. Prenez avec le messager de Dieu la volonté de pouvoir partager ce message. Il a écrit au roi, il a écrit à ceux qui représentaient le pouvoir de son époque. Et de Médine, des messagers sont partis pour porter au roi et au gouverne, ceux qui gouvernaient le monde à l'époque, ce message. Nous sommes les enfants du messager. Nous devons continuer ce travail. Nous devons porter ce message aux déshérités. Ils sont nombreux parmi les chrétiens, ils sont nombreux parmi les juifs, et ils sont nombreux parmi les musulmans. Partageons ce message de la miséricorde entre déshérités. Pardonnons-nous. Demandons pardon pour toutes les erreurs qu'on a pu commettre avec les chrétiens, qu'on a pu commettre avec les juifs, et toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre avec nous. Qu'on se pardonne et qu'on se lève pour la parole qui nous unira et qui fera de nous des témoins. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.